Et bien c'est les petits amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, la suite de Final Fantasy XII Remaster, et oui, ça fait un petit temps que j'avais pas tourné, ça fait un petit temps mine de rien, donc voilà, vous m'en excuserez et tout, c'est vrai que j'avais pas trop l'envie, mine de rien, voilà, j'avais pas une envie extravagante de tourner la suite, alors qu'il reste quasiment plus rien, c'est assez dingue, donc aujourd'hui on se retrouve, tout simplement pour la suite, c'est bien, mine de rien, voilà, le dernier acte était magnifique, court, mais efficace j'ai envie de te dire aussi, c'est vraiment très sympa, alors on s'est laissé ici, voilà, petite ambiance, vraiment très très, très calme, vraiment très calme et tout, voilà, c'est assez sympa, donc on va tout de suite aller voir le gang de blancs qui nous attend dans la salle des machines, voilà, alors voilà, entre temps j'ai tourné un début d'un autre SP, donc, c'est un petit peu dommage, après 5 ans sur Youtube, mais bon, voilà, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu les choses comme elles se déroulent, donc on va tout de suite aller voir le gang de blancs, alors, j'ai peut-être mis un peu trop de son, alors, je tourne cette vidéo, je suis un petit peu fatigué, vous m'en excuserez, donc, voilà, voilà, alors, le gang de le blanc, c'est vrai que, mine de rien, la fin de cet acte 4, plus un petit peu le début de l'acte 5, j'ai de très fac-sonnés, on sait jamais, on sait jamais, donc, c'est le Crimson Squad 5, ok, Je pense aussi, hein, C'est beaucoup plus compliqué, hein, aussi, Voilà, vous savez, notre prochaine destination, plus ou moins, Allez, et ben bon, ben, vous savez, alors, je pense qu'on va pouvoir visionner la sphère, bien entendu, Donc, on va tout de suite aller voir ça, voilà, le gang de le blanc, bon, c'est vraiment un groupe, je vais pas te dire, charismatique, Mais il est cool, moi, honnêtement, je trouve toujours qu'il est très sympa et tout, Euh, voilà, toujours, quand même, de très bonnes choses avec eux, Même si ça vole pas super haut, hein, j'en conviens totalement, Mais ça reste comme un gang vraiment sympa, tu vois, sans plus, ça permet vraiment une bonne dose d'humour, moi, j'aime bien, Oula ! Bon, c'est efficace, je sais pas, Bon, c'est efficace, je sais pas, Je sais que je suis un genieuse, aussi, pour l'améliorer ça, Personne à l'aider ! Giffle ! Je pense que je ne pense que il nous peut entendre Pas de réponse, hmm, un genieuse Mute ! Si vous avez terminé de jouer, allons-y. Châchons-le. J'ai perdu ton nerf. Hey, nous parlons de Veknagon. Comment tu combattes cette chose ? Nous ne pouvons même pas marcher à ça sans se débrouiller. Ou faire ça se fasse. Mais j'ai un plan. Si ça ne fonctionne pas ? La mort sera ma apology. Qu'est-ce que c'est, mec. Quand un Seeker mûre, c'est pas une apology. Qu'est-ce que Le Blanc ? Eh bien, elle... Pourquoi ça se débrouille comme ça ? Ça couvre vraiment mauvais moment. Qu'est-ce que c'est qu'il se débrouille comme ça ? C'est pas ma faute. Qu'est-ce que c'est un morceau ? L'oublier ça, je vais demander à lui-même. Qu'est-ce que les Gullwings ? Je pense que nous devons aider à Nuge. Mais au premier, je veux essayer de parler avec Shuyin. Je dois dire à lui comment l'envoie. Je suis sûre qu'il comprendra. Comment ? Nous ne pouvons pas exactement faire un appel. Nous devons juste passer dans un de ces holes. Encore, ce temps-là. Pré-soupir. Gullwings ! Nous nous devons... C'est plus de plus. Plus de plus de plus. Hey ! Oh la la, hé, je te jure que quand même, que ce sur PSD ou sur PC, il envole de l'Albatros là, euh, l'Albatros, ouais, le Celsius plutôt, vraiment impressionnant, vraiment impressionnant, bon, j'aurais aimé peut-être en images de synthèse, mais quand même, c'est vraiment cool, c'est très très sympa, je trouve, honnêtement, donc voilà, fin, de l'acte 4, alors, je tiens à dire que, bon, bah, on va aller directement sur le dernier acte du jeu, c'est là où t'as les objets les plus intéressants à récupérer, mais vraiment des items totalement fumés, je vais voir, éventuellement, à la fin de cet épisode, ce qu'il y a lieu de faire, parce que mine de rien, c'est la mine aux œufs d'or, littéralement, tout ce qu'il y a à récupérer, cependant, c'est vrai que je vais voir, déjà ici, euh, je le garde, oui, bien entendu, je le garde, je le garde, parce que mine de rien, là, là, ici, euh, je sais pas, j'hésite, je sais pas si j'ai le niveau pour ce qu'on va affronter dans cet épisode, on va tout de suite être fixé, mais là, pour le coup, j'ai deux, trois doutes, quand même. Ouais, c'est, vous voyez, ça va être un épisode où ça va vraiment être juste les gros préparatifs avant vraiment la fin du jeu, quoi, en fait, globalement, on va vraiment, vraiment aller tout droit au but ici, cependant, avant d'aller tout droit au but, et bien, tout simplement, on va improviser des situations, on va essayer de voir, un petit peu, d'être approcher tout, tout simplement. Ok, donc, les gouffres de Veniagon, euh, pour le coup, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas du tout, mais écoute, on va commencer par le temple de Bissé, ça, ça m'étonnerait que ce soit. Alors, à mes yeux, je donne comme ça, ça doit être BV, ça doit être BV, vraiment. Shinra. Rangin, il est quand même déchaîné dans ce épisode, c'est un truc de taille, quoi. Il a vraiment, il a vraiment un enthousiasme assez conséquent, quoi, dans cet épisode 2, vraiment, il se met bien, c'est un truc de taille. Ah, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Ah, c'est bien, on se rend directement dans les gouffres, c'est quand même intéressant. Alors, est-ce que c'est vraiment celui-ci ? D'ailleurs, je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a dans les gouffres, vraiment, j'ai zéro souvenir, mais zéro, zéro, zéro leg, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va trouver dans tout ça. Faut voir, faut voir, on fait en mesure du temps. D'ailleurs, l'endroit, waouh, assez impressionnant. Très macabre, quand même, comme endroit, je trouve. Il y a une petite ambiance assez particulière. Par contre, niveau item, plus ou moins, bon, je pense quand même que je vais devoir me restaurer un petit peu, mais je pense qu'on reste globalement assez bon, j'ai envie de te dire aussi. Ça va, ça va, il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de te dire aussi. Ok, on va commencer à visiter tout ça. Hum, c'est pas mal comme endroit, c'est pas mal du tout. Oh, il y a une sphère, là, j'ai l'impression. Ok, bon, on va juger déjà avec les ennemis, ce qui est éventuellement déjà beaucoup de sphères. Ok, c'est pas trop grave. Ça va, ok, ok. On se débrouille pas trop mal, j'ai l'impression. En tout cas, on fait des coups critiques, mais très rapidement, ça, c'est bien. Foudre X. Ok, il a Boomerang. Ah, mais oui, mais... Évidemment, j'ai une classe totalement fumée. Elle absorbe toutes les magies, quasiment. C'est incroyable. Alors, fais voir. Ouh, on gagne pas mal, hein. Écoutez, je propose de pas skipper les combats aléatoires. Il me semble que, vraiment, on a quelque chose de très bon. Ouh là. Qu'est-ce qui nous attend, là ? Oh, Shiva ! Oh, Shiva ! C'est vrai. C'est vrai qu'on l'avait pas affronté, il me semble. Effectivement. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on va affronter le reste des ennemis des Chimères et Purgatrice. Ok. Écoutez, je pense qu'on va déjà booster un petit peu nos alliés. Donc, ça va, on a... Ça fait pas trop mal, hein. Totalement, en plus. Ça va, je trouve. Euh, je pense qu'on va lancer un petit récup sur Riku. Pourquoi pas. Ok. Ouh, elle fait un petit peu mal. Elle fait un petit peu mal, tout de même. Ce serait bien de, quand même, lancer un petit brasier avec celui des familles. Ok, donc, avec toi. Ouais, de toute façon, toi, tu crains. C'est quand même fumer, parce qu'en fait, elle craint pas les magies. Donc, euh... Pour t'échimer avec un élément bien précis, euh... Voilà, je risque pas d'avoir réellement de soucis, en fait. Céleste, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui ! Ok. Oui. Ouh là ! Brasile X fois 2 ? Ok. Euh, hop. Je vais te faire un... Un Zawaludo. Tu vas rien comprendre, ma petite. Euh, du coup... Remède sur Riku, peut-être. Bon, on va voir ça un petit peu après. Ah là là ! C'est déjà un petit peu tendu, là ? Enfin, quoique non, ça va. Ça va, ça va. Globalement, ça va, j'ai envie de te dire. C'est quand même le temps de l'attaquer trois fois, un petit peu, j'ai l'impression. Bon, on a un hop. Euh, alors... Hum... Remède pour Riku, bien entendu. Je pense qu'elle a juste eu la magie stop sur elle, en fait. Je pense que c'est ça. Ok, on va faire un petit coup de blindage. Alors, bon, je continue la même stratégie. Bon. Ce combat, encore une fois, par l'overdrive de la chimère, je pense que ça ira. Voilà, je pense pas que... Il y ait réellement de grosses difficultés. Déjà qu'on a un manque de type d'EPS, hein, globalement, ça va. On a quelqu'un qui absorbe tous les sorts, toutes les magies de Shiva. Donc, je pense que, globalement, ça va, en fait. Il y a quand même des... Ce qu'ils ont ajouté, avec cette version, c'est quand même totalement fumé, je trouve. C'est vraiment... Déjà que... Allez ! Hop, voilà. La classe qu'a ici Luna, encore une fois, elle est vraiment fumée, je trouve. Mais là, 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 je trouve qu'avec ce cas Payne, c'est vraiment, vraiment au-delà. C'est vraiment au-delà, je trouve. J'ai plus le nom en tête, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça, c'est dingue. Ok, ouf ! Alors, on va voir combien on va avoir de dégâts, du coup. Je me demande si Payne va être affecté, puisque ça, c'est quand même une magie élémentaire, hein, en soi. Il faut quand même toujours les animations de l'époque, hein, ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Fais voir. Oh, ça va, en fait. Ça va, ça va, finalement. Pas réellement de dégâts. Enfin, pas trop, ça va. Je m'attendais quand même à pire. J'ai visé un mauvais cible. D'accord. Ok. Hop. Ouh, je l'ai soigné au bon moment, j'ai l'impression. Ok, cool. Du coup, déplacement avec l'air, hop. On va augmenter quand même notre taux de coût critique. Ça peut être pas plus mal. Euh, alors. Remettre... Ah, tant mieux. Tant mieux si elle est morte, pour le coup. Ça permet d'éviter de gâcher, éventuellement, quelque chose. Là, hop. 658, hein, quand même. Je dis clairement pas non. Gros DPS, là, pour le coup. Faisons quand même attention. Euh, soin max. Oui, soin max. Ah bah oui. Il n'est pas affecté. Bah, bien sûr. Ah là là. Le plaisir. Qu'est-ce que le plaisir, ça ? Euh, j'ai déjà presque plus de magie. D'accord, ok, ok. Donc, c'est bien Yuna, oui. Effectivement. Ah, merci. Ça m'évite de gâcher quelque chose. C'est bien gentil. Ok, ok, ok. Ça va. On s'est assez bien remis, quand même. Ça va. La rapide petite difficulté, mais globalement, combat assez bien maîtrisé, dans les médias. Clique sur qui ? Sur toi ? Elle fait pas si mal que ça, en plus, hein. J'ai remarqué quand même que ça va, hein, franchement, au niveau des dégâts et tout. On sent rien. Franchement, on sent rien du tout. Euh, tiens, j'ai quoi ici, d'ailleurs ? Carapace, ouais, blindage. Euh, du feu. Je pense pas qu'on va faire mal. Contre. Ok. Alors, j'espère que ça ira. Mais je pense que oui. J'imagine bien que oui. Alors, fais voir, niveau des dégâts. Ah là, je t'avoue que j'ai une petite crainte, là. Ça va. Ça va. Nickel. Coup de boost. Ça va nous booster, là, pour le coup, voilà. Sans mauvais jeu de mots. Oh, ça va, ce qui sent. Elle a pris Carapace. C'est nickel. Parfait. Et elle me soigne. Mais bon, écoute. Merci beaucoup. J'ai vu qu'elle titube un petit peu, donc on est pas trop loin de la fin. Écoute, je vais pas... Bon. Il reste deux, trois petits coups à lui mettre, je pense, hein. Donc, euh... Je pense qu'on est assez bon. Euh... Ouais. Je n'ai plus trop choix, malheureusement, ici. Hop. Ah. Ok. C'est pas grave. De toute façon, tu me soignes. Donc, euh... C'est... C'est un grand merci à toi. Elle esquive, mais nous aussi, on esquive, hein. Y'a pas de soucis. Totalement craquée, cette classe. C'est impressionnant. Ah. C'est fini. Bon, ça va, bon. Peut-être qu'elle faisait rapidement un petit peu mal. Elle faisait petit à petit des dégâts. Mais voilà. Sur la longue durée, ça s'est quand même bien passé, j'ai envie de te dire. Donc, rien de... Le précédent à craindre. On a monté d'un bon niveau, quand même. C'est... Ça, c'est dingue. On a un petit spot de sauvegarde. Donc, écoute. Je vais sauvegarder tout de suite. Euh... Sur la backup save, bien entendu. Bah, voilà. Euh... Et du coup, maintenant... Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? C'est vrai que je me pose maintenant la question. Euh... Qu'est-ce donc que cette chose ? Ok, ok. Écoutez, je vais faire bien en tant que décombat aléatoire. Parce que, mine de rien, vu ce qu'il rapporte comme expérience, tu dis clairement pas non. Moi, j'ai empoisonné. Aïe. Ça, c'est chiant. Euh... Pour le poison, pour l'altération de l'état, j'ai envie de te dire. C'est un petit peu chiant. Mais ça va, globalement. Oh, oui, ça va. On l'a détruit tellement rapidement. C'est assez dingue. Oh là là, les dégâts qu'on fait, mais... C'est magnifique, quoi. Ouais, ouais, vas-y. Essaye des magies élémentaires. Comme tu veux, comme tu veux. T'inquiète pas que ça va pas marcher, quoi. Ça va pas marcher du tout. 1300 pour deux ennemis qui sont très faciles à vaincre. Non, mais rendez-vous compte, quoi. Rendez-vous compte que c'est quand même vraiment fort. C'est impressionnant. Du coup, du coup. Mes compétences. C'est assez intéressant à voir, éventuellement. Estimentez, je suis passant. Master, oui. Pour le manche blanc, par contre. Boomerang. Ok. Guérison. Guérison, ça peut être pas mal. Mais Boomerang, c'est aussi cool. Ça va, globalement. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu as, toi ? Absorbe de gravité. Ouais. Gravité, je pense que c'est la magie quard. Des choses comme ça qui divisent tes HP en 4. Je pense pas que ce soit très important de modifier ça. Oula. Elle a fait mal. Elle a fait ses petits dégâts, là. C'est un souffle. Attends. Là, il faut faire attention, par contre. Ok. Elle a été changée en fossé, pour le coup. La pauvre petite Riku. Est-ce qu'on va peut-être pas fuir, en fait ? Non. Je pense pas. Oui, non. Non, oui. Ok, bah je pense que c'est cette magie-là qui... Que Payne va pouvoir absorber une fois sa classe masterisée, pour le coup. C'est pas plus mal. Bah voilà, on est au Boomerang. Nickel, nickel, ça. Par contre, ce sont vraiment des sacs à HP, j'ai l'impression. J'imagine qu'ils vont quand même rapporter pas trop mal d'XP. Je l'espère tout du moins. Ah, d'accord. C'est vrai que je me demandais pourquoi Riku attaque. Bah, tout simplement parce qu'elle a eu ici la magie... Oh, 23. D'accord, j'ai cru qu'elle allait le tuer. Parce qu'elle a en fait eu l'altération d'état Berserk, qui pour le coup, taux que 3, à bonus d'attaque. Mais en contrepartie, ça ne fait que t'attaquer, en fait. Bah, tout simplement. Ok, nice. Nice, pour le coup, ça c'est bien. Ezuna. Yuna, merci. Pour le coup, je pense qu'on va être tranquille, là, pour le coup. Je l'espère, Atomium, et bah voilà. Ouf ! Combien ? 9200 ! Ah ouais, ouh, le sac à XP en plus. Combien j'ai lu ? 9200 ! Impressionnant, ça. Bon, pour l'instant, je vais en mettre aucun, pour retrouver un petit peu mon passage tout de même. Mais, waouh ! Alors, je sais. Je sais quand même, voilà, bon, je peux le réactiver ici. Euh, je sais quand même que, oui, c'est... On est dans une zone endgame. Oui, je sais que là, pour le coup, c'est assez impressionnant. Euh... Attends, c'est pas ici. C'est pas ici. D'accord. Je vais essayer de prendre un passage, pour le coup. Mais c'est vrai que là, je pensais pas qu'on aille déjà infliger autant de dégâts. Mais surtout que, voilà, les ennemis sont pas globalement forts, mais te rapportent quand même beaucoup d'XP. C'est assez impressionnant, je trouve. Glacier X. Bah, bah... Votre pain, ça sert à rien du tout, t'en fais pas. Ouais, nice. Ok. Alors, je vais peut-être augmenter la vitesse, pourquoi pas. Ça peut être pas trop mal. Attends, on va voir combien de temps on va faire. Attends, speedrun, mais regardez. Même les magies, foodrux et tout, ça fait aucun dégâts. Je trouve que c'est quand même pas normal, tu vois, c'est... Normalement, dans des zones comme ça, tu dois ressentir un petit peu la difficulté, tu vois, globalement. Là, pour le coup, j'ai l'impression que les magies, elles chatouillent, en fait. Elles te chatouillent. T'as pas de sensation de danger, ni rien du tout. C'est vrai que je suis un petit peu déçu, parce que... T'as pas la valeur de l'XP que tu mérites avec de tes ennemis. Ce que je veux dire par là, c'est que, quand même, t'as des magies qui te font pas de dégâts. 200, s'il te plaît. 200 points de dégâts pour une magie X, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Du coup, à part les boss, t'as pas l'impression d'avoir un challenge, en fait. Oh, le trio ! Oh, les Sermagus ! Oh là 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 ! Oh, les Sermagus ! Oui, 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 oui. Oh là 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 ! Oh, les gens ! Les Sermagus ! Bon, on va vite être fixé, hein. Oh, vingt-dieux. Ok, ça commence très très bien. On va vite essayer de se rattraper. Oh là là là, oh les sœurs, Marcus. Oh, je savais. Qu'à un moment, on allait les affronter, ça c'est sûr. Mais là... Là, ici, là... Euh, ouais. Pas tellement, quoi. Ok, alors on va vite être fixé. Mother, en plus. Mother. Bon, je pense que... Cet épisode va être court. On va vite être fixé sur la façon dont on va terminer cet épisode. Quoi que 166. Faut voir. Faut voir éventuellement... Comment tout ça va tourner. Oh, mais elle fait beaucoup trop mal, elle. C'est impressionnant. Et elle... Le truc, c'est qu'en plus, elles sont ultra rapides. Oh là là. J'ose pas. Parce que, regardez, il y a Maria. Hihihi. Nabla qui te prépare déjà un sort, là. On voit la temporelle, vas-y. Il faut au moins que je réveille Riku, hein, tout de même. Au moins nous protéger. Allez, hop. On va se soigner. C'est stressant. C'est très stressant comme combat. Bon, on va voir comment ça se passe, hein. Écoutez. Je promis rien pour ce combat. Mais... Je vais essayer de faire de mon mieux. Bien entendu. Carapace pour tout le monde. Oui. Bien sûr. Ouais, oui. Ils ont eu Mother. Est-ce que je peux faire un petit peu de dissipation ? Je pense que... Ouais. Riku peut le faire. Par contre, je vais essayer de vite en éliminer une parce que, bon, c'est elles font la magie Delta. Voilà. Vous doutez bien qu'on va voir très très mal. Dissipation. On va viser qui ? Euh... Nabla, elle fait très mal. Elle fait super mal. C'est un petit peu la pièce maîtresse de cette équipe, malheureusement. Elle va faire combien de dégâts, elle ? 140, ça va. Ça va. Nice. Nice. Ah, on n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ah, dommage. Ah, c'est gentil. Ah, Récup. Ouais, ouais, ouais. C'est pas très gentil, ça. Récup. On va continuer à faire des dissipations par-ci, par-là. Oh, là, d'un coup... Là, d'un coup, ça se corse, hein. Oh là là. C'est bien. C'est bien. C'est bien d'avoir du change, quand même. De temps en temps, tu dis clairement pas non. Ah, la musique, elle t'aide pas, hein. La musique, elle t'aide pas du tout. C'est un truc de dingue. Oh, Brésil X encore. Merci. C'est gentil, ça. C'est très gentil. Bon, je vais retenter Atomium. Bon, ça m'étonnerait que ça fonctionne encore. Mais bon, qui t'entraîne à rien, j'ai envie de te dire aussi. Il a raté son récup, en plus. Pas de chance. Pas de chance du tout, ça. Par contre, Récup, quand même, elle... Elle a pas énormément de PV, hein. C'est... C'est quand même vraiment problématique. Après, pourquoi... Voilà, je l'ai dit, hein. Mais pourquoi ce serait bien d'en buter une maintenant ? Bah, Delta. Leur magie combinée. J'espère que ça fera pas trop de dégâts s'il s'est lancé. Mais là, tout de même, j'ai un petit peu peur. Bon, Payne a énormément de HP, mais tout de même. Tout de même. Euh... Non. Le truc, c'est que si je fais boomerang à quelqu'un, je pourrais plus le soigner. Du coup, voilà. Là, ce serait quand même très problématique. Mince ! Aïe, 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 aïe. Bon, les gars, croisez les doigts, hein. Moi, je l'ai croisé ici, même si je tiens la manette à une main. Je croise les doigts, je croise les doigts. Ça va faire super mal, je pense, là. Plus Payne n'a pas énormément de HP. Je sens que ça va piquer. J'ai peur, j'ai une peur, les gars. Oh là là. Ah, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise du tout. Corshi, Val faisait quoi ? 600, 700 ? Là, ça va être différent, je pense, hein. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, laisse-moi en vie. Laisse-moi en vie. Oh, un. Ok, ça met 1, tout le monde. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, mais parce que, voilà, je pense que j'ai une magie X, enfin, soit max de près, ici. Quoi ? Mais non, mais j'ai une magie de prête. Récouvrir sa magie de prête, je comprends pas. Bon, je suis mort, je pense. Ouf ! Oh, l'esquive. Oh, ça m'a tellement sauvé la vie, l'esquive. La vache. Vas-y, maxi potio. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ah, il faut profiter de l'occasion, là, déjà. Ok, donc, le souci d'Annavel, là, c'est que c'est fixe, en fait. En fait, elle va juste diviser un pourcentage de PV, et pas réellement des PV avec une certaine valeur, en fait. D'accord. Ouais, parce que, voilà, plus j'avais de HP, plus elle faisait des dégâts, là, pour le coup, ça va, en fait. Minimizer, ça va, tant que c'est pas une attaque. Par contre, mais regardez nos PV, c'est... On était mis en PLS, hein, l'histoire d'un instant, là, c'est impressionnant. Ouf ! La vache, on peut souffler deux minutes, là. On peut souffler deux minutes. Merci. Waouh, eh ben, eh ben. Par contre, je maintiens, elles sont super rapides, c'est un truc de malade mental. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de charger notre barre, hein. C'est impressionnant à quel point elles sont rapides. C'est limite un peu cheat, je trouve, mais bon, c'est qu'un avis personnel, ça. Bien entendu. Bon, c'est quand qu'on attaque, nous, en fait, voilà. J'ai envie de te dire, de temps en temps, ça peut être bien, voilà, ça peut être bien. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez ! Gise ! En fait, voilà, je pense à ça. Vous savez ce qu'il nous manque ? Une bonne magie booster. Mais genre, vraiment, une bonne magie booster des familles. Ça nous aiderait tellement. C'est qui ? C'est Anabella qui nous pose ceci, ouais. Parce que booster, ça nous mettrait, mais pire que bien, en fait. Pire que bien, mais vraiment pire que bien. Glacier. Oui, ça fait très mal. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet ? J'ai pas énormément, hein. J'ai pas énormément de choses vraiment qualitatives. On est qui va mourir ? Non. Ça permet d'équilibrer, mais je pense que je vais plus focus à l'ennemi qu'autre chose. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Motion plus, voilà. Je pense que c'est quand même mieux. Alors, on va plutôt attaquer maintenant. Je pense que c'est quand même mieux. Ouais. Largement même. De toute façon, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, il faut quand même se dire que, voilà. Ça te met 1 HP, la magie, Delta. Pour le coup, je pense que c'est quand même mieux. Ça va. Je pensais que c'était Delta. Je pense que c'est quand même mieux de focus à l'ennemi, pour le coup. Ça me paraît beaucoup plus safe. Ok. Quoi, Riku est morte ? Aïe, 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 aïe. Déjà ? Non, mais elle a vraiment un souci de HP, elle. Mais vraiment un souci de HP. Ok, bon, Yuna, je pense qu'elle va attaquer... Ouais. Annabella, c'est ça qui pose le plus de soucis. Le reste, encore, ça va. C'est encore gérable. Putain, elle est déjà morte. Et elle a du mal à attaquer. Aïe, 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 aïe. Ce combat. Ce combat, les gens. Ok, potion. Ouais. Est-ce que j'ai fait un éter ou une potion ? Dans tous les deux cas, c'est quand même mieux. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux, parce que Yuna n'avait presque plus rien non plus. Alors. Soin max, bien entendu. On va toujours faire ça comme d'habitude. On n'attend que soyez personne, bien entendu. C'est bien. Ok, alors. Hop. Il faut quand même attaquer un petit peu Annabella, tout de même. Parce que si on passe son temps à se soigner, au bout d'un moment, on va avoir un léger souci. Tu vois. Assez bien, j'ai fait une queue de phoenix, finalement. Ça peut être pas plus mal. Parce que j'aurai au moins quelqu'un qui aura beaucoup plus que 1HP. Donc c'est quand même beaucoup mieux, j'ai envie de te dire aussi. D'une certaine sorte. Mais là, j'ai peur, là, j'ai peur, là, j'ai peur, là, j'ai peur, les gens. Parce que Delta, c'est le genre de magie qui te fait suer à grosses gouttes. Que ce soit dans FFE 10, quand tu l'accombois en purgatrice. Qu'on se soit ici, quand même. Ça te fait quand même suer, hein. J'ai envie de te dire aussi. Bon. Verdict. Ça va vite être fixé, je pense. 1HP, voilà. Bon, je préfère ça que genre 2000 de dégâts, tu sais, genre fixe, comme ça. Je préfère largement ça. Ah non, 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 non. L'argot de feu. Ok, ça me tue, oui. Bon, je pense qu'on est mort, les gars. Non, oui, non. Faut savoir. Faut savoir. On a quand même beaucoup de chance, hein, dans notre malchance ici. Ok, bien. Je pense pas qu'on va réussir, les gars. Je pense pas qu'on va réussir ici. J'ai peur parce qu'on est parti sur un échec totalement critique. Putain, qu'est-ce que c'est que ces dégâts d'un coup, là, en plus ? Les récups, ouais, 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 là. Tu sais quoi ? Je pense que c'est mort, hein, comme combat. Parce qu'elle se soigne, en plus. Puis tout à l'heure, elle se soigne. On a, genre, pas le temps d'attaquer une seule fois. Vous savez, je pense que le mieux, ce serait de débloquer, genre, Booster X. Ça nous mettrait tellement bien, Booster X, en vrai. Ah, ouais. Tu sais quoi ? Je pense que je vais les laisser me tuer. Et je pense que, vu que la zone permet un énorme level-up, je pense que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. parce que je pense que, là, sans Booster X, c'est, genre, mais totalement impossible. Je pense qu'on est totalement sur de l'impossible, là, pour le coup. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Vous savez quoi, je pense qu'on va faire ça ? Bon, que je vois pas en commentaire des gens qui disent « Oh, lol, le fait, au moins, au moins, ça m'énerve. » Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est bon, voilà. Alors, voilà, je vais remettre la petite scène ici. Donc, bah, écoutez, je vais donc vous laisser sur cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. C'était Mepad. Et, bon, voilà. Je vais faire un gros grain de develop. Et on se retrouve la prochaine fois. Des bisous tout le monde. C'était Mepad. À bientôt. Et sur ce, portez-vous bien des pouces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada